Sans même m'en rendre compte, et vous allez vous en apercevoir, je suis une personne qui ne parle pas beaucoup. Jusque-là, ça va très bien. Je ne suis pas encore traumatisé par la radio. Un peu, oui. Donc, j'aime bien être isolé, j'aime bien le silence, même à l'adolescence. J'étais complètement sauvage. Je suis demeuré, d'ailleurs, encore un tout petit peu. Et puis, vous savez, à l'adolescence, on est envahis de parasites et d'énergie contradictoire. J'étais nageur à l'époque de compétition. J'aime bien parce qu'on est isolé lorsqu'on est nageur. Et même si on fait partie d'une équipe, on est indépendant. Et puis, un jour à l'école que je fréquentais, j'ai assisté à une classe de ballet jazz, puisque au départ, la compagnie était une compagnie de jazz. Et ça m'a fasciné. Je venais de découvrir Maurice Béjar avec la musique de la Miss pour un temps présent, puisqu'on écoutait beaucoup de musique à l'époque. Et je me suis laissé entraîner par mon ami, ma blonde, comme on dit au Québec. Et je me suis retrouvé dans un gymnase qui servait de local pour les cours de danse, à voir des gens qui s'exprimaient par le corps, par le mouvement, sur des musiques populaires, Motown. Et j'ai retrouvé aussi cette espèce de look, pour utiliser une expression bien française, qui me faisait penser un peu à Maurice Béjar. C'était à l'époque, vous savez, on avait les cheveux longs, mais les gens dans le cours avaient les habits de gymnastique. Ce n'était pas le collant, le maillot, c'était complètement... C'était le jazz. C'était free, libre, entraînant. Et j'ai commencé les cours. Sous-titrage Société Radio-Canada